Le jour où on a appris que la ministre autorisait son licenciement, il y a eu une grève qui a été bien plus importante que ce à quoi on s'était préparé. Et là, depuis le 26 mars dernier, il faut quand même se représenter ce que ça veut dire, depuis plus d'un mois, vous avez des gens, des postières, des postiers qui perdent leur salaire tous les jours alors qu'à la base ils gagnent 1300 euros. Mais la première chose sur laquelle je voulais insister, c'est ça, c'est qu'on a déjà obtenu une avancée super importante qui remet en cause ce que le Code du Travail appelle le pouvoir de direction de l'employeur. C'est-à-dire la capacité, le pouvoir de décider du patron sur notre vie. Parce que quelque part, il décide de tout, de presque tout. De quand est-ce qu'on commence, de quand est-ce qu'on finit ? Et la vie, elle commence quand le travail se termine quelque part. Et c'est terrible. Parce que c'est le boulot qui fait, qui crée tout ce dont on profite dans la vie. Mais quelque part, on ne vit pleinement quelque part qu'en dehors du travail. C'est quand même un sacré paradoxe. Mais dans tous les cas de figure, en tout état de cause, et bien là, ce qui est en train de se passer avec la décision qu'on a obtenue au tribunal, la Poste a attaqué Gaël en disant, tu es licencié, tu n'as plus le droit de rentrer sur les centres. Et bien on a gagné, il a le droit de représenter les salariés et d'intervenir dans les centres. C'est une contestation du pouvoir du patron de décider de qui rentre, qui sort, de décider de qui a le droit d'être embauché ou pas. Et ça, c'est déjà quelque chose de très important à nos yeux. parce que quelque part, si on voulait résumer notre projet en un seul terme, ce serait ça, ce serait de reprendre le pouvoir de décider et de se débarrasser du pouvoir de direction d'employeur. Donc ça, c'est la première chose qu'on voulait dire. Même si c'est à toute petite échelle, c'est une petite contestation de ce pouvoir-là. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on a toutes et tous envie, je pense ici, d'en finir avec la dispersion des dates, de manifestations, des dates de grève, dans le temps et dans l'espace. Là, vous avez vu, maintenant, il va y avoir, je crois, une date de grève. Alors, pas Interpro, que pour le public, le 22 mai, je crois, déjà, c'est super loin. Et le 26, ça va être une manifestation. C'est bien avec tout le monde, mais un samedi, encore plus loin, le 26 mai. On a toutes et tous envie qu'au bout d'un moment, on descende toutes et tous dans la rue pour faire grève et que ce ne soit pas qu'une seule journée, qu'on reste dans la rue tant qu'on ne les aura pas dégagées. Bon, mais ce que je voulais dire, c'est que dans notre grève, on est ce principe de tous ensemble, ce principe de solidarité, on essaye de l'appliquer à nous-mêmes. Avec une idée très simple, il y a plusieurs bureaux et il faut que vous sachiez que chez nous, les grèves, habituellement, c'est bureau par bureau, service par service. Parce que les restructurations sont menées bureau par bureau, service par service. Et ce qu'on a réussi à faire dans cette grève et dans les conflits précédents, c'est de dire « je reste en grève tant que tu n'as pas gagné ». Et de regrouper les bureaux et de réussir à former une masse. Et au bout d'un moment, les relations de solidarité qu'on tisse dans le cours de la grève deviennent presque plus importantes que la raison pour laquelle au début tu étais en bagarre. Et cette solidarité-là, le jour où on réussira à la créer entre les étudiants, les postiers, les cheminots et tout le monde, c'est là qu'on aura gagné. Merci à vous. Tous ensemble, tous ensemble, grèves général !